On vous présente Plus de Musique Bonsoir à tous, au sommaire cette semaine, un document exceptionnel, Plus de Musique a bercé le mystère Mylène Farmer. Vous allez en savoir plus sur la star française la plus énigmatique. La belle rousse se fait plutôt discrète, ses apparitions télé sont rares, son attitude entre sexe, violence et provocation déchaîne toutes les passions. Plus de Musique va vous dire qui se cache vraiment derrière Mylène Farmer et comment la chanteuse est devenue un véritable phénomène en France. Témoignages inédits, enquête exclusive, voici Mylène Farmer comme vous ne l'avez jamais vu. C'est un document exceptionnel signé Alexandra Lévesque. Pour mieux comprendre qui est vraiment Mylène Farmer, il faut revenir à l'époque où Mylène ne s'appelait pas encore Farmer. Cette période assez méconnue nous donne les premières clés pour mieux comprendre le fabuleux destin de la jeune femme. Voici donc en exclusivité pour Plus de Musique, des révélations inédites sur l'enfance de Mylène grâce à des témoignages exclusifs. Tout d'abord, avant d'être Farmer, Mylène est née Gauthier. Elle est la troisième d'une famille de quatre enfants et a vu le jour le 12 septembre 61 au Québec, à une trentaine de kilomètres de Montréal. Elle vivait dans cette maison. Vers 8 ans, elle quitte le Québec pour s'installer en banlieue parisienne avec ses parents. Enfant déjà, elle n'est pas comme les autres. Mylène aime évoluer dans un monde secret, bizarre, voire parfois morbide. Elle a toujours eu cette fascination pour la mort. Je sais qu'elle demandait comme une grâce, comme une faveur d'être accompagnée par sa grand-mère au cimetière. C'est-à-dire que là où il y a des enfants qui vont demander le cirque ou Chantal Goya, elle, elle disait « J'ai été sage à l'école, emmène-moi au cimetière. » Quand elle n'est pas dans les cimetières, adolescente, Mylène monte régulièrement à cheval. C'est à cette époque qu'elle apprend à être une bonne cavalière. Vous avez fait beaucoup d'équitation. Oui, j'en ai fait pas en 5 ans. Racontez-nous ça. Je m'orientais fort, je pense que oui, j'avais un bon niveau. J'avais envie de faire une carrière, mais j'avoue que j'abandonnais l'idée à 18-19 ans. C'est justement à 19 ans que Mylène s'inscrit au cours Florent à Paris. La jeune femme veut faire du théâtre. À ses côtés, il y a d'autres apprentis comédiens comme Anne Roumanov. Au cours Florent, il y avait Agnès Jaoui. Il y avait Noémie Lvovski qui est devenue réalisatrice. Il y avait aussi Vincent Lindon. Et puis donc, il y avait Mylène Farmer, mais qui avait une présence extrêmement discrète de cours. Il y a des gens dans les courses et les stars des cours. Elles, non. C'était quelqu'un dans son coin qui observait beaucoup les autres, qui ne parlait pas tellement. Je me souviens qu'un jour, on était dans une petite salle. On avait des courses dans une grande salle, une petite salle. Elle avait passé une scène de Tchékov. Elle était à Califourchon sur un banc, comme ça. Elle avait mis un verre avec de l'eau dedans. Et le mec qui était en face, c'était aussi à Califourchon. Elle avait un petit soldat de plomb. Et elle avait fait toute sa scène en chuchotant, en tripotant le petit soldat de plomb dans le verre. Et en regardant à peine le mec. Et c'était bizarre parce que c'était pas du tout... Notre prof avait beau être un peu spécial, personne faisait des trucs comme ça. Et c'était bizarre parce que c'était très particulier. Et c'était bien. Et en même temps, elle chuchotait. Elle était hyper introvertie. Et moi-même, à l'époque, j'étais très timide. Alors elle, elle était pire. Pire que moi. L'année suivante, Mylène ne fait pas de cinéma, mais quelques pubs des petits bijoux. Attention, ça va être très rapide. Dans cette publicité pour une banque, Mylène souffle ses bougies d'anniversaire. Mylène Gauthier change ensuite de nom et devient Farmer, en hommage à une actrice des années 30, Française Farmer. C'est à cette époque qu'elle rencontre Laurent Boutonna, celui qui deviendra son mentor. Jeune réalisateur et compositeur, Boutonna vient chercher Mylène pour la faire chanter. C'est Maman à tort, leur premier succès. On cherchait quelqu'un au moment où on avait fait cette chanson avec un ami qui était Maman à tort. C'était une chanson un peu spéciale qui se passait dans un hôpital psychiatrique d'une petite fille. Et le jour où Mylène est arrivée, elle était parfaite. C'était le personnel. Parce qu'elle avait l'air un peu pervers ou pas ? C'était pas tellement pervers, c'est plutôt psychotique, je tiens. C'est quelqu'un d'un peu renfermé. Une forme d'ambiguïté, quoi. Oui, oui, très bizarre. Oui, ça a été elle tout de suite, quoi. Même avant de l'entendre chanter. En 1984, Maman à tort est la première chanson du duo Farmer et Boutonna. Le titre cartonne. Il faut dire que la jeune Mylène sait déjà qu'elle veut réussir dans la chanson. Mylène est quelqu'un de déjà, de très exigeant. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Et il y a une chose, un truc qui la caractérise vraiment, c'est la détermination. Elle avait envie. Elle savait ce qu'elle valait. Ça, elle le savait depuis le début. Et elle avait envie. Mais il y a une ombre au tableau et cette ombre est rouge et noire. Cette année-là, Jeanne Mas caracole en tête des hits parades. Elle est la rivale de Mylène Farmer. À l'époque, c'est Jeanne Mas qui cartonnait. Mylène était fascinée par la réussite de Mas. Elle avait envie d'être à sa place. Elle est arrivée et au-delà de ça. Mylène casse effectivement la baraque deux ans plus tard avec Libertine. Cette chanson marque réellement les débuts de Mylène Farmer. D'abord, elle devient rousse à cette époque. Pour preuve, les deux pochettes du 45 tours, l'une est brune, l'autre rousse. C'est son manager de l'époque qui lui conseille cette couleur pour sortir de l'ordinaire. Libertine est aussi le premier clip qui ressemble à un film. Et enfin, les paroles ne passent pas inaperçues. Rappelons qu'on est en 1986. C'est une petite anecdote qui était assez mignonne. Parce qu'on faisait ce qu'on appelle les écoutes radio. Ça se fait toujours encore. On allait voir les chefs des programmateurs à la radio. Et on faisait écouter le titre. Et moi, connaissant la personne à qui j'allais faire écouter, Mylène dans la chanson disait « Je suis Libertine, je suis une cata ». Et chaque fois que le disque passait au premier mot de cata, je faisais « je toussais » pour pas que la personne entende le mot « cata ». C'est drôle d'entendre dans la bouche des enfants chanter « Je suis Libertine, je suis une cata ». Ça doit vous amuser, ça doit vous amuser. Non, non, je suis très très heureux. Et ils ont de quoi être heureux. Avec Libertine, Mylène Farmer n'a pas dit son dernier mot. Car Libertine marque un vrai tournant dans la carrière de la chanteuse. Désormais, Mylène joue le rôle de la rousse flamboyante aux meurs ambiguës, un peu comme une actrice de cinéma. Car voilà son secret, chez Mylène, tout vient du cinéma. Du look en passant par les clips jusqu'à ses refrains. Plus de musique va vous dévoiler enfin les vraies motivations de Mylène Farmer. Reprenons, nous sommes en 1986. Le clip de Libertine passe en boucle sur les écrans de télé français. Long d'une dizaine de minutes, ce clip est un vrai court-métrage. Libertine n'est alors que le premier film d'une longue série mettant en scène la chanteuse. Farmer, l'artiste et Laurent Boutonna, le réalisateur-compositeur, rêvent de cinéma. Je pense qu'en ce qui me concerne, le travail qui est fait depuis deux ans, pour moi c'est essentiel d'avoir ce clip et le clip précédent. Parce que c'est un travail d'image et puis c'est enrichir, je crois, un personnage déjà et puis une chanson. Je pense qu'il y aura une promotion cinématographique, c'est-à-dire dans les salles de cinéma, ça en attend, c'est en pourparler. Ce serait l'idéal pour ce clip. Finalement, le clip de Libertine ne passera pas au cinéma, mais peu leur importe, au fil des années, toutes les vidéos faites par ce duo ont la forme d'un film. À chaque fois, il y a un générique début. Souvent, ils insèrent des scènes non chantées et le tout est toujours clos par un générique de fin. Dans chaque clip, Mylène joue un rôle. Elle est une marionnette qui prend vie. Un soldat au 18e siècle. Ou elle prend la tête d'une insurrection. Depuis près de 20 ans, Mylène Farmer joue ses chansons. Je rêve de faire du cinéma là depuis que je suis toute petite et j'espère en faire un jour, mais tout ça, ce sera aussi très réfléchi. Comme le cinéma, je pense que ça doit la... Elle en parlait beaucoup déjà à l'époque. Il n'y a qu'à voir les clips qu'elle a faits avec Laurent, ce n'est pas les clips. C'était les premiers courts-métrages musicaux. Et ça, ça la passionne, ça lui plaît. Mais elle fera du cinéma. Elle a fait du cinéma, elle en fera et je pense que ça marchera. Mylène évolue dans un univers bien particulier. Dans chaque film, il y a des thèmes récurrents, comme le sexe, La mort La foi Ou la violence Le cinéma chez Farmer est omniprésent. Rappelons que son pseudonyme lui vient d'une comédienne et qu'elle a débuté dans la pub. Mais cette envie a été accentuée par sa collaboration avec Laurent Boutonat. Quand ils se rencontrent, le jeune compositeur est aussi réalisateur de publicités. Pour lui, images et musique ne font qu'un. J'ai appris la musique et l'harmonie très jeune. J'ai commencé à faire des films très jeunes aussi, à 10 ans, comme ça, en Super 8, des petits films. Et c'est toujours deux choses que j'ai fait. J'ai toujours fait des petits films, j'ai fait la musique de mes petits films. Passé par la pub, Laurent Boutonat est visiblement très marqué par ce milieu. Il compose pour Mylène Farmer des musiques très efficaces. Tous ses morceaux sont très bien ficelés et les refrains peuvent se mémoriser aussi facilement que des jingles publicitaires. Malheureusement pour Mylène, la chanson pour l'instant ne laisse pas la place au cinéma. Elle n'a eu qu'un vrai rôle dans le film Giorgino, le seul long métrage de Laurent Boutonat. Mais le film a été boudé par le public. Mylène Farmer sur grand écran, ça ne sera peut-être jamais qu'un rêve. Le rêve, c'est en tout cas ce qu'elle donne à ses fans. Car l'autre raison du succès de Mylène Farmer, c'est son public, un public incomparable. Elle revendique des fans aussi acharnés que ceux de Claude François. Chaque apparition de Mylène Farmer provoque des émeutes. Les fan-clubs ne comptent plus le nombre de leurs adhérents. Les fans de Mylène Farmer collectionnent tout. Un engouement unique en France. Depuis plus d'une dizaine d'années, Mylène, la plus grosse vendeuse de disques en France, a des milliers de fans. Pas juste un public fidèle, non, de vrais fans qui l'adulent et viennent à ses concerts comme on assiste à une cérémonie. Il n'y a pas d'exemple d'artiste où il y a, autour d'elle, une dévotion comme ça, c'est la messe, quoi, presque. C'est la prêtresse qui arrive, c'est-à-dire qu'elle pourrait leur chanter, je crois que maintenant, elle pourrait leur chanter n'importe quoi. Ils sont acquis, ils sont... Comme pour les Beatles, en leur temps, il existe aujourd'hui une Farmer mania. Dès qu'un article sort ou qu'un nouvel album arrive dans les bacs, c'est la folie. 1500 fans déchaînés faisaient le pied de brue à minuit dans un grand magasin parisien pour la sortie de son dernier album live. Il y a des premiers à la voir, c'est formidable ! J'ai déjà attendu devant chez elle pour la voir, donc... et je l'ai vu. Certains poussent même le fanatisme très loin. C'est la vente des collecteurs, moi je viens de Belgique et là il y en aura très très peu. Les fans de Minion Farmer sont totalement différents des autres. Il y a vraiment une... comment dire... une fascination qui dépasse la musique. Elle n'est pas humaine. Dans leur tête, elle est beaucoup plus que ça. Une déification. Les fans de cette déesse de la chanson sont boulimiques, de vrais collectionneurs. Dès qu'un objet frappé du saut Mylène sort, ils doivent l'acheter. Si un même single est mis en vente avec des pochettes différentes, les fans se procurent tous les modèles, même s'il s'agit de la même chanson. Pour les collectionneurs, ça ne va pas aller parce que ça, c'est l'étiquette qui est dessus, donc en l'arrachant, en ouvrant le CD, on va racheter l'étiquette et il y en a la moitié qui vont racheter un autre pour avoir l'intacte. C'est Mylène. Quand ils ne se rassemblent pas dans les magasins, les fans se retrouvent autour de fanzines ou de sites internet. Leur but, parler de leur idole encore et encore. Pour le public, je voudrais lui dire que ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Merci beaucoup. Les apparitions télévisées de Mylène Farmer sont très rares, on sait peu de choses de sa vie privée. Du coup, les fans l'imaginent plus qu'ils ne la connaissent. Pour eux, Mylène est un fantasme. C'est quelqu'un qui paraît inaccessible. On est dans un autre temps, on est dans une autre époque, on est au-dessus du sol, on n'est pas dans le réel. Et je pense que l'irréalité de Mylène Farmer permet aux fans de se projeter dans un monde imaginaire où il va trouver une compensation à ce qu'il n'a pas. On est dans le fantasme pur. Il faut savoir également que Mylène Farmer est devenue ce qu'on appelle une icône gay. Comme Madonna ou Sheila, Mylène a de nombreux fans homosexuels. Les grandes divas américaines et certaines grandes stars de la variété française ont un public gay. Et c'est un constat objectif. En France, ça concerne Sheila, ça concerne Barbara, et ça concerne pour les années 90 en particulier, vraiment, très typiquement, Mylène Farmer. Quel serait alors le point commun entre Barbara et Mylène Farmer ? Il y a ce même truc de la star, de la femme inaccessible, totalement mise sur un piédestal, désexualisée, qui est à la fois la mère, la pute, voilà. Donc on entre dans un niveau totalement inaccessible, un peu de rêve. Et de ce point de vue-là, les femmes sont, entre guillemets, consommables par les gays. On peut ajouter à cela que Mylène a toujours été floue sur sa sexualité. Dans les clips, elle bâtit folle avec des femmes, mais elle s'amuse aussi avec des messieurs. Au début, notamment, elle a beaucoup joué sur cette ambiguïté filles-garçons. Est-ce que j'aime les filles ? Est-ce que j'aime les garçons ? On n'a jamais réellement su. Et je crois que maintenant, ça n'intéresse même plus personne. Mais c'est comme ça qu'elle a su conquérir un public gay et lesbien, d'ailleurs, qui font que le concert de Mylène Farmer, c'est une mini-gay pride. À chaque concert de Mylène Farmer, les fans sont en transe. Je crois qu'on appelle ça de l'amour. Un amour qui permet à la Belle-Rousse d'occuper le devant de la scène depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, Mylène Farmer est au sommet de sa carrière. Il est temps de penser à l'avenir. Alors comment la chanteuse évolue-t-elle ? Quels sont ses projets ? Toutes ces infos inédites, c'est juste après la pub. Retour sur le plateau de plus de musique pour la suite du document exceptionnel entièrement consacré au mystère Farmer. Avec cinq albums originaux seulement, Mylène occupe aujourd'hui une place unique en France. Elle est aussi l'une des stars les mieux payées de l'Hexagone. Mais la Belle ne se contente pas uniquement de savourer son succès. Du coup, les projets se multiplient. Depuis ses débuts en 1984, Mylène Farmer a beaucoup évolué. Elle est devenue une touche à tout. D'abord, elle s'est très vite mise à écrire ses chansons. Et depuis 1999 et l'album Inamoramento, elle compose aussi beaucoup de ses musiques. Mylène est également devenue une femme d'affaires. Outre sa carrière qu'elle gère de main de maître, elle produit depuis trois ans la jeune Alizé. Et bien lui en a pris. En un seul album, Alizé a déjà vendu 4 millions de disques. Elle a même été élue Espoir Musical en 2000. Merci beaucoup. Je suis très heureuse. Je tiens à remercier mes parents. et surtout à vous remercier à vous car c'est grâce à vous je voudrais m'adresser à Alizé et lui dire que je suis très très fière d'elle ce soir et elle a de quoi être fière Mylène c'est encore elle et Laurent Boutonna qui sont derrière Alizé elle écrit, il compose le deuxième album de la jeune Corse doit sortir en mars et elle sera en tournée à la fin de l'année Alizé va même enregistrer ce single en anglais la chanteuse s'engage-t-elle dans la carrière internationale que Mylène n'a jamais faite ? mystère après Mylène Farmer d'autres stars en exclusivité vous attendent dans un plus de musique spécial sur les incontrôlables vous découvrirez notamment Michael Youn, Eminem et surtout Robbie Williams nous avons été en effet l'une des rares télés au monde et la seule télé en France à pouvoir approcher la star anglaise Robbie nous fera des confidences inédites et des commentaires savoureux sur sa personnalité alors soyez là please, please do à la semaine prochaine pour plus de stars plus d'infos, plus de musique bye bye et maintenant aging Sous-titres par Juan Duce